bonjour à tous on va passer sur les très sages paracordes que j'ai fait bon ça c'est un de mes tout premiers pas fini trop petit un petit peu pourri donc celui là on va l'oublier mais c'était juste pour vous montrer que enfin pour vous dire surtout que quand on voit les vidéos sur internet on se dit tout est simple mais quand on n'a pas de pratique c'est plutôt difficile donc là j'étais parti sur un scooby-doo normal type carré plutôt simple mais quand on sait pas s'y prendre on peut avoir un petit peu de mal mais du coup petit à petit j'ai continué continuer continuer et j'ai su arrivé à des choses plutôt pas mal par exemple celui là où j'ai réussi à trouver un système pour insérer une bague à l'intérieur du monde ça c'est mes clés donc oui j'ai trouvé un système pour pouvoir incarcéré la bague dans le tressage paracordes mais il tient enfin la bague tient elle ne bouge pas donc ça lui donne ça donne un air plutôt sympa j'aime bien le je trouve ça que je trouve ça plutôt sympa ça change un petit peu ça tient vraiment bien j'en ai un deuxième ici plus long donc en fait j'avais des bacs chez moi à la maison que je portais pas vraiment parce que je peux pas à cause de mon travail donc du coup je me suis dit c'est dommage qu'elle reste dans un coin que je les regarde mais je les regardais même plus à force donc je me suis dit je vais trouver une solution pour les mettre sur la paracordes et donc là du coup ça donne ça donc moi je trouve ça plutôt pas mal ça donne un esthétique qui change toujours ça tient là la bague ne bouge pas elle est vraiment bien ancrée dedans alors juste pour une petite explication vous passez sur un tressage en carré normal et au moment où vous voulez insérer la bague vous mettez la bague par dessus et les quatre fils vous les enroulez chacun une fois et vous le passez par dessus vous le remontez et ce qui va donner ensuite donc après les fils vont sortir de l'autre côté et à partir une fois que vous êtes de nouveau de l'autre côté vous recommencez exactement le même tressage en carré ce qui va faire qu'il sera verrouillé des deux côtés et donc la bague va tenir correctement dans dans le tressage de paracordes et donc pour l'instant j'en ai fait que deux j'ai fait que ces deux là mais je pense en faire plus j'ai encore une bague je crois qui traîne quelque part mais je vais essayer d'autres choses maintenant que j'ai compris la technique je vais continuer alors juste petite précision pour ceux qui se lancent dans le tressage de paracordes n'oubliez pas de prendre la paracordes mais ne coupez pas trop court vos bouts parce que pour faire une longueur comme ça il m'a fallu à peu près bien un mètre voire plus des deux fils quoi donc donc c'est quand même bon la paracordes c'est pas très cher moi j'ai payé huit euros les quinze mètres je crois donc ça va ou les vingt mètres donc là on est donc sur sur le tressage plutôt sympathique essayez chez vous je ferai peut-être une vidéo un petit tuto pour faire ça mais bon j'ai mis énormément de temps les faire donc du coup je sais pas savoir en train mais en tout cas j'essaierai de vous montrer ça et puis et puis si vous avez d'autres idées en incrustation comme ça sur la paracordes ben faites le moi savoir et puis moi d'ici là je ferai sûrement une vidéo quand même pour vous montrer un petit peu comment ça se passe voilà merci bien